Sandrine Sceau, épisode 4556, cette fois-ci, elle se fait huer par une foule lors d'une manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Pourquoi ? Elle se pose la question pourquoi elle se fait huer. C'est fou ça ! Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées dimanche 2 octobre 2022 à Paris pour condamner la répression en Iran des manifestations déclenchées par la mort de la jeune Masha Amini, arrêtée par la police des mœurs le 16 septembre. Lors de ce rassemblement, Sandrine Rousseau, députée EELV et plusieurs responsables politiques de gauche ont été sifflés par les manifestants. Déjà, plusieurs non. Celle qui s'est fait siffler, c'est Sandrine Rousseau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau ? Alors, à Paris, les responsables politiques de gauche ont pris la parole dimanche 2 octobre lors d'une manifestation de soutien aux femmes iraniennes qui se battent pour leurs droits. Lors de ce rassemblement qui a commencé Place de la République à Paris, Sandrine Rousseau a été huée et sifflée. Je me demande quelles étaient les intentions des manifestants. A-t-elle réagi lundi sur France Inter ? J'ai été invité à cette manifestation et invité à prendre la parole par les organisateurs et organisatrices, que je remercie de l'invitation. A ses côtés, d'autres personnalités de gauche étaient présentes, dont le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et l'eurodéputé et les filles Manon Aubry ont pris la parole. Selon l'AFP, la prise de parole a également été sifflée de la part d'une diaspora iranienne connue pour sa diversité politique. Et là, on va commencer à se intéresser. Donc ça, c'est l'AFP qui dit qu'Olivier Faure et Manon Aubry ont aussi été houspillés. Alors, on va aller directement à la fin de l'article. La sénatrice socialiste fait ici référence aux prises d'opposition passées de Sandrine Rousseau. Non, c'est un petit peu. La version attend, voilà. Selon Sandrine Rousseau, Manon Aubry, Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise et elle-même, ont été particulièrement sifflées. Je me pose cette question. Pourquoi, dans une manifestation de soutien aux femmes, les femmes sont-elles sifflées ? Y a-t-il eu quelques sifflets pour Olivier Faure extrêmement faibles par rapport à ce qui s'est passé pour les autres ? A-t-elle continué ? J'ai toujours l'impression qu'elle est féminisme. Et bien quand il est loin et quand il est en France, il est moins acceptable. Une version démentie immédiatement sur Twitter par Laurence Rossignol. Je viens d'entendre Sandrine Rousseau prétendre que j'aurais, comme elle, été sifflée au rassemblement en Iran. C'est faux, écrit-elle en publiant la vidéo de son intervention dans laquelle on n'entend pas de sifflet. Faire croire que toutes les femmes auraient été sifflées est une manipulation. Que Sandrine Rousseau assume ses positions et ne cherche pas de nous embarquer toutes sur son bateau. La sénatrice socialiste fait ici référence aux prises de position passées de Sandrine Rousseau sur le poire du voile qu'elle avait qualifié d'objet d'embellissement. Ouh, c'est tendance. J'étais présente. Laurence Rossignol n'a pas été sifflée. Elle a été applaudie. Ce ne sont pas des femmes qui ont été sifflées, mais des groupes politiques qui considèrent le voile comme une liberté des femmes. A appuyé sur Twitter, la MAIRG porte parole du Parti Socialiste. En réponse à ces critiques, Sandrine Rousseau, encore elle, a rappelé que son combat porte sur la liberté des femmes. Quand bien même on considère le voile comme une forme d'asservissement, et je considère que le voile est un vêtement sexiste, je n'ai pas de problème avec cela. S'adresser dans le cadre de la domicile masculine opprimée plutôt qu'aux oppresseurs, c'est une erreur. C'est toujours une erreur. Donc, j'ai les petits extraits, je vais vous les passer, mais ça fait plaisir. Là, tu es confrontée, Sandrine, à la réalité de la rue, à la réalité de ce féminisme du quotidien. Donc, allons-y, on passe tout ça et on fait une petite conclusion derrière. Partout ! Partout ! Partout dans tous les pays du monde ! Partout dans tous les pays du monde ! Ah, bah là, on va avoir un autre son de cloche. Donc, justement, pendant cette manifestation en soutien aux femmes iraniennes, qui lutrent contre le voile islamiste, Sandrine Rousseau s'est fait houspiller, s'est fait à gentiment renvoyer dans ses pénates et c'est une des ou spieuses qui nous déclare pourquoi c'est parce que généralement elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique elle défend les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres parties de la gauche et nous on n'en voulons plus parce que nous en tant que personne, donc j'ai une malgréville musulmane on sait quelles sont nos conditions, on sait les pressions que nous soumissions ici même il y a des femmes qui sont violentées parce qu'elles désirent enlever leur voile mais ça Sandrine Droussois ne le dira pas, au contraire, elle l'était, sa place n'est pas ici sa place, elle est avec tous les accusés, ceux qui défendent l'islamisme parce qu'on nourrit justement le fondamentalisme avec ses propos qu'elle tient et pour moi non, pas du tout, on ne peut pas tenir le discours qu'elle tient et en même temps venir ici ensuite nous faire comme si tout se passait bien et qu'elle défend les iraniennes on ne peut pas défendre les iraniennes et en même temps contribuer à l'évolution du voile ici parce que l'objectif des islamistes, il faut le dire, en Europe c'est d'imposer le voilement des femmes, c'est imposer la charia, la doctrine des frères musulmans que ces paroles sont douces à mon oreille donc manifestement on le voit, c'est manipulation, les faits, les événements, les paroles sont tronquées on cache vraiment pas mal de choses, mais c'est pas grave, c'est comme ça, il faut faire avec mais pour finir en beauté, je vais vous passer un petit débat qui a lieu entre Sandrine Rousseau et une femme et c'était a priori au moment où il y a eu une campagne européenne pour le port du voile disons que c'était très tendance, très jolie, avec des couleurs chatoyantes donc ça n'a pas passé et la campagne a été, cela va sans dire, annulée cependant Sandrine Rousseau était là pour défendre justement cette vision tellement belle de la femme qui peut, si elle le souhaite, mettre un voile, bah oui, c'est son droit et elle s'est fait casser en morceaux en 5 minutes et c'était assez jouissif, regardez plutôt Vous êtes indignée ce soir par la campagne lancée sur les réseaux sociaux par le Conseil de l'Europe célébrant la diversité avec ce slogan « liberté dans le hijab » Cette campagne, elle a provoqué un tollé, elle a été retirée, cette affiche depuis, elle vous a fait bondir Elle m'a fait bondir et il y a de quoi, on a utilisé de l'argent public, l'argent des impôts pour financer une campagne qui est complètement orwellienne c'est-à-dire qu'avant on disait « je suis libre de porter les hijab » et dans cette campagne c'est devenu « ma liberté est dans le hijab, ma joie est dans le hijab, ma beauté est dans le hijab » c'est-à-dire qu'elle brasse les éléments de communication girly, voilà, hijab, rose, c'est mignon et les éléments de langage des islamistes Tout ça pour normaliser une pratique qui reste patriarcale, rétrograde et sexiste Pour vous ça n'a rien à voir avec une forme de célébration de la diversité ? Pas du tout, la diversité ce serait que dans la même campagne il y ait des femmes non musulmanes des femmes musulmanes non voilées et puis des femmes voilées et que toutes ces pratiques de religiosité soient valables, également valables Or les femmes musulmanes non voilées dont je suis disparaissent et sont complètement absentes de la campagne Et ça permet de masquer cette Sainte Trinité qu'on retrouve dans toutes les sociétés patriarcales Que ce soit la société chrétienne, la société juive, la société arabe La femme doit être pudique, la femme doit être vierge, la femme doit être discrète Et posez-vous la question, en Iran pourquoi le hijab est obligatoire ? Parce que la femme doit être pudique, la femme doit être discrète, la femme doit être vierge Et quand il le porte aussi ici en Europe, c'est un choix qui est tout à fait valable, hautement respectable C'est un choix moi-même que j'ai dû arbitrer Ma mère porte le foulard, ma nièce porte le foulard, mes tantes portent le foulard Mais il ne change pas de sens Et j'invite les personnes qui adorent critiquer le patriarcat blanc à déconstruire leur privilège de bourgeoise blanche et se rendre compte qu'il y a aussi d'autres sociétés non blanches où le patriarcat existe Et que la religion, ce n'est pas l'identité irréductible des femmes La religion est un choix et le degré de pratique religieuse est un autre choix Vous allez réagir, c'est terminé, Fatih Aboudjalad, vous allez réagir, vous êtes là pour ça Sandrine Rousseau Donc ces femmes pour vous, il y en a quand même qui le portent librement, non ? Mais bien sûr, en Europe elles le portent librement et heureusement Mais la liberté ne se réduit pas simplement au consentement Je vous rappellerai le livre de Vanessa Spangora Il y a les notions qu'on a développées d'emprise, de contrainte Et la religion était le meilleur système de contrainte Puisque la contrainte, vous l'intégrez Et on vous apprend depuis toute petite A comprendre que tiens, si vous êtes voilé, que vous êtes pudique C'est que vous êtes pur, c'est que vous êtes saint et que vous irez au paradis Et si vous n'êtes pas voilé, c'est l'inverse Qui va faire le choix de l'inverse ? J'aimerais aussi dire que si on peut le porter librement en Europe Sans avoir les conséquences qui l'accompagnent Là dans les pays musulmans où il est obligatoire Ce n'est pas dû à l'islam ou ce n'est pas dû aux imams ou aux pratiquantes Qui seraient beaucoup plus cool, modérées, ouvertes, non C'est parce que nos législations européennes n'ont pas laissé le choix aux religieux Les valeurs s'imposent Et c'est exactement ce qu'a dit la CEDH En disant que nos législations sur le voile montraient que ce n'était pas Qu'effectivement le voilement n'était pas compatible avec les valeurs de dignité égale entre la femme et l'homme Quelle est votre réaction, Sandrine Rousseau ? Ça me désespère déjà parce que Cette campagne, franchement, vous l'avez trouvée adaptée Ça me désespère que le corps des femmes et la manière dont elles habillent leur corps soit encore un sujet Et qu'on estime que les femmes qui portent un voile sont mineures Puisque vous avez parlé de Vanessa Springora mais elle était mineure au moment de l'emprise Et en plus on parle de cela sans ces femmes Sans ces femmes C'est-à-dire que c'est une invisibilisation mais à un degré qui défie l'entendement Et en l'occurrence il y a plein de motivations pour porter un voile Et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait Sur cette campagne, Sandrine Rousseau, cette campagne Où on voit des femmes non voilées, la moitié du visage le voile Vous félicitez le Conseil de l'Europe ? L'idée est de dire qu'on peut porter ce que l'on veut en Europe Et bien moi je trouve que c'est un beau message Après je suis d'accord pour dire que les trois grandes religions ont ceci de commun Qu'elles veulent contrôler le corps des femmes Et que oui, les religions sont patriarcales Pour autant, à chaque fois qu'on parle du corps des femmes À chaque fois qu'on parle de la manière dont on doit l'appuyer, on sert le patriarcat Donc pour vous, dans la religion, il y a des signes d'asservissement Le voile en est un Dans la religion, les religions sont un inservissement Les religions sont un inservissement Oui, et les religions sont patriarcales Et là, vous encouragez ces femmes à céder aux injonctions patriarcales Madame, essayez de déconstruire votre privilège de blanche bourgeoise Pour vous, c'est très facile Vous aimez cette facilité quand vous êtes face à un homme blanc Moi je vous la renvoie Non, non, c'est trop facile Ça, vous avez, vous défendez pour vous un degré de dignité totale Mais pour les femmes qui ne sont pas comme vous Les femmes comme moi, vous dites Ah ben c'est bon, restez à votre place Dictée par le patriarcat religieux Mais jamais, je dis juste Elles sont libres à combattre tous les patriarcales Je vous dis, vous êtes libres de faire ce que vous voulez avec votre corps Vous avez tort et vous êtes Vous ne connaissez pas ce monde-là Vous n'allez pas m'apprendre à laisser cette culture Vous avez le droit de porter ce que vous voulez Comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez Et c'est ça la liberté des femmes, profondément Parce que c'est ça l'émancipation De pouvoir un jour le porter et le lendemain ne pas le porter Très bien, merci à vous Ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais Et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent Mais bien sûr, vous ne le savez pas Vu vos fréquentations, bourgeoises et blanches Merci, restez avec nous Oh la 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 Ah, c'est fait destroy Bon par contre, il faudrait recontextualiser De quand date ce truc C'est récent, c'est maintenant En tout cas, c'est bravo à madame Je ne connais pas son nom Mais elle a fait le boulot Sous-titres par Jérémy Diaz